Merci beaucoup, bonjour à tous, merci de nous avoir invités pour cette session de grandir avec une maladie chronique. Moi je suis médecin d'adolescent, je vais définir le sujet maladie chronique à travers mon expérience avec des adolescents atteints de maladie chronique en général. On verra qu'il y a plein de points communs qui regroupent ces patients, qui sont atteints de maladies inflammatoires, typologiques, digestives, toutes autres pathologies. Même s'il existe également une spécificité, le Dr Pigny reviendra sur celles concernant la gastro-entérologie. Et puis ce qui revient à l'adolescence elle-même, au-delà de la maladie chronique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un adolescent maladie chronique, c'est d'abord un adolescent à prendre avant de visager la suite. Alors je ne déclare aucun conflit d'intérêt elle-même, si j'ai pu avoir des conflits avec mes enfants quand ils étaient adolescents. Et donc on va traiter d'un thème qui s'appelle l'adolescence, puis adolescence et maladie chronique. Adolescerer, c'est une partie présente, c'est, ça signifie grandissant, c'est un processus dynamique, c'est un processus de transition, de transformation entre l'enfance et l'âge adulte. Et il se passe beaucoup de choses au niveau biologique, psychologique, culturel et social. Et ce qui est intéressant au niveau social, c'est qu'en 50 ans, cette phase d'adolescence en durée a doublé, du fait des facteurs sociaux qu'on connaît actuellement. Et l'objectif final, magnifique, c'est d'être un adulte à deux pouces qui a grandit. Alors, le premier point qui concerne et qui fait l'origine de cette adolescence, c'est la puberté. Cette puberté correspond à la sépression des hormones sexuelles, l'apparition des caractères sexuels secondaires pour accueillir la fertilité. Puis elle s'accompagne de transformations physiques très importantes, dont la croissance. Puisque, à la puberté, les enfants, les adolescents, on prend entre 25 et 30 centimètres en deux ans, ce qui va considérablement à l'énergie physique. Et puis, il y aura également d'autres transformations sur lesquelles on vient d'arriver plus tard. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'à cet âge où ils sont particulièrement fragiles, il y a des grandes différences entre les adolescents. Puisqu'on considère que 95% des adolescentes font leur puberté entre 9 et 13 ans. Et chez les personnes, c'est entre 10 et 14 ans. Ce qui croise point aux années collège où vous avez des petits, des grands, certains qui ont mué, toutes qui n'ont pas commencé leur puberté. Et qui créent une ambiance assez particulière. Alors, c'est bon. Ces transformations physiques, elles vont avoir un impact psychologique pour permettre à cet adolescent de se construire son identité adulte. Il va y avoir des répercussions au niveau physique, au niveau familial, au niveau social. Au niveau corporel, l'idée, c'est de construire son image corporelle. À travers ces modifications qui ne dépendent pas de lui, qui sont liées à un processus biologique de la puberté. Et donc, ça va être associé à une période de doute extrêmement forte. Et se questionner de comment changer en restant moi-même. Et est-ce que je suis normal par rapport aux autres à un moment où l'adolescent est particulièrement sensible et fragile, vis-à-vis du regard des autres. Et ce qui modifie ses relations également avec les autres en venant une personne sexuée. Dans un contexte social où la pression de conformité est extrêmement forte. Où il s'agit d'être comme les autres. Et surtout pas trop différent des autres. Et je vous laisse mettre en perspective ce que ça peut être dans certaines situations de maladie chronique. Cette transformation corporelle s'accompagne. Alors que le moment est particulièrement mal choisi, puisqu'ils sont très fragiles narcissiquement en termes d'estime d'eux-mêmes. C'est qu'il va falloir qu'ils se séparent de la famille. Qu'on appelle le processus de désengagement, d'individualisation, d'autonomisation. De mettre à distance les parents pour se construire à main. L'adolescent ne peut pas se construire avec ses parents connus à lui. Il faut qu'ils se séparent pour mieux ensuite se retrouver. Et puis comme la nature horreur de vie, quand vous vous séparez vos parents, vous n'allez pas vous retrouver tout seul. Donc il faut aller vers les autres. Il faut expérimenter des relations sociales avec les autres. Et donc ce groupe de pères, ce groupe d'adolescents, va permettre de faire des expériences qui vont les construire. D'avoir une attitude en biroie. C'est là qu'interviennent la bande de copains, le meilleur ami, la petite ou le petite ami. Qui vont progressivement construire cette identité d'adulte à travers les expériences qui se sont dérouillées. Alors aujourd'hui, quand j'étais adolescent, tout ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, l'adolescence, au niveau social, peut s'exprimer au niveau des réseaux sociaux. Et donc, il s'affirme également dans un espace public. On considère qu'il met en scène l'identité agissante, qu'il négocie son mois sublimé, en général, sur les Facebook et tout ça. Il a une image assez valorisante ou drôle, en tous les cas positive, de chacun d'entre nous. Mais également, ça permet des échanges entre communautés d'adolescents, dans une génération adolescente, qui permet de partager des choses que les adultes ne doivent pas comprendre et ne peuvent pas comprendre. Il faut savoir également que ces réseaux sociaux peuvent avoir le revers de la taille par rapport au harcèlement, ou par rapport à ce qu'ils peuvent entraîner comme difficultés et la nécessité de les informer sur ces risques. Alors par rapport à toutes ces transformations, l'adolescent, on le considère comme une période où il ne va pas très bien. Parce qu'il oscille entre la tristesse de la période de l'enfance, où tout allait très bien, où il suffisait de ramener un 1 sur 2, un beau dessin, pour que les parents soient supprimés de la situation. Et puis, il trouve qu'il manque d'indépendance. Et il aimerait bien à la fois être à nouveau un enfant, et à la fois être déjà un adulte. Il y a toute cette phase, en fait, d'aller-retour, qui sont compliquées à gérer, qui sont sources de tensions, de fluctuations de l'humeur. Et on parle d'historique pubertaire, c'est-à-dire qu'au niveau de l'humeur, ça fait du coup. Parfois, on ne sait pas pourquoi, parfois, eux-mêmes ne savent pas pourquoi, mais ça fait partie des caractéristiques possibles. Et donc, ces tensions qui sont liées à la puberté, qui sont liées à ces transformations, qui sont liées à plein d'événements, soit ils les canalisent, soit ils réussissent à les transformer, à les sublimer, et à ce moment-là, ça se passe plutôt pas mal, soit, à l'inverse, c'est trop, et à ce moment-là, ils sont dans le passage à l'acte, ils sont dans les conduites à risque, ils sont dans les troubles du comportement, parce qu'il faut canaliser cette tension sous-jacente. Alors, ce qui est intéressant, c'est le développement cognitif de l'adolescent. On considère qu'il s'arrête quasiment chez le jeune adulte, et vous avez toute une phase de maturation neurologique qui concerne la région antérieure du cerveau, entre 17 et 23 ans, et cette région préfrontale, en fait, c'est les zones où sont gérées les émotions, où l'individu planifie les tâches, où il va accéder à la pensée hypothético-déductive, la pensée abstraite, l'abstraction. Et ce qui fait que ces processus, ils sont variables d'un individu à l'autre, et on peut imaginer qu'avec le temps, ces zones cérébrales se maturent, et permettent à ces adolescents de devenir de plus en plus critiques, et de plus en plus adultes dans leur façon d'agir. Et ça, c'est un processus neurobiologique qui est important. Alors, maladie chronique, on parle des arthritiques jubilés idiopathiques, maladies inflammatoires intestinales. Moi, l'expérience que j'ai avec les patients que je rencontre dans les maladies chroniques, c'est une question, pourquoi ça m'arrive à moi ? La deuxième question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire en adolescence, être indépendant, autonome, alors que la maladie, les soins, les consultations, etc., vont m'empêcher de profiter de cette autonomie ? Et comment réinvestir ce corps qui m'a fait défaut, qui m'a trompé, et comment on va passer outre-en. Alors, j'ai mis à l'enfant de maladies chroniques qu'on rencontre dans l'exercice, les maladies inflammatoires, particuliers, ou digestifs, en fond, partie. Et globalement, ce qui est commun à toutes ces maladies, c'est le pronostic et la gravité, le retentissement en termes de douleur, handicap, visibilité. Est-ce que c'est une maladie que l'enfant a connue très jeune, ou est-ce que c'est apparu au moment de l'adolescence ? Est-ce que c'est une maladie qui est connue et qui est classique ? On peut se renseigner où est-ce qu'elle est orpheline, et ça dépend de quelques spécialistes qui vont vous donner des informations. Est-ce que le traitement est classique, ou est-ce qu'il fait partie de la recherche ? Est-ce que ça impacte les régimes alimentaires, ou les précautions, par exemple, l'ubus et le soleil, il faut éviter ? Est-ce que ça modifie les activités physiques ? Est-ce que ça impacte la scolarité ? Est-ce que ça impacte la croissance ? On a vu que c'était important de développer, c'était important de faire sa puissance, c'est important d'avoir une fertilité future. Et donc tous ces éléments-là, tous ces éléments-là, participent à la discussion, implicite ou explicite, qu'on peut avoir avec les adolescents de leur famille. Et donc on se rend bien compte que la maladie chronique crée un conflit, s'oppose à la démarche émancipatrice, pubertaire, adolescente, et frêne celle-ci. Et donc elle gêne, ou elle peut gêner, le processus adolescent. J'en profite pour dire qu'il y a des adolescents qui n'ont pas de maladie chronique qui ne vont pas bien, et des adolescents qui ont des maladies chroniques qui ne vont pas bien. Donc il ne faut pas associer maladie chronique et le fait qu'on n'avait pas bien. Je l'en dirai plus tard, mais j'en profite pour faire oublier. Alors l'impact psychologique, difficile, souvent les maladies. Alors, le tourpigné en parlera pour des groupes de pathologies mieux définies, mais les statistiques, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est individuellement comment on se sent. On ne peut pas dire, ah mais je ne comprends pas, chez vous, 85% des adolescents se sentent bien, pourquoi est-ce que vous me sentez ? Parce que je fais partie des 15% qui n'ont pas bien. Donc individuellement, c'est 0 ou 100%. Je vais bien, je vais bien. Ou je vais bien, vous ne pouvez pas bien. Le Macron considère que si on prend du groupe de maladies chroniques, il y a deux fois plus de difficultés émotionnelles et d'adaptation, et qu'il y a des plaintes sur la liberté individuelle, les relations avec les parents, les relations avec les pères, les relations avec l'école. La liberté, c'est quelque chose qui est décrit régulièrement, en sachant qu'effectivement, c'est une population hétérogène, en fonction s'il y a des atteintes, par exemple, ou l'articulaire destructrice, ou l'igo-articulaire de l'inflammatoire, ce n'est pas le même patient, ce n'est pas le même au-delà. Ça va impacter, de toute façon, l'estime de soi, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, ça va être aussi en fonction du parcours de soins, avec les absences, les consultations, les hôpitaux de jour, les hospitalisations, les traitements, les nageries, etc. Donc ça, ça perturbe la vie sociale. Pourquoi tu es absent ? Pourquoi tu as une béquille ? Pourquoi tu as un fauteuil ? Pourquoi tu as mis le fauteuil ? Tout ça, ce sont des choses qui sont classiques. Et puis, les familles, elles ont apporté ces enfants, qui sont malades, elles sont parfois coupables de ce qui se passe. Elles se sentent mal. Et donc, voilà, tout cet environnement fait partie du cortège, du signe qui peut accompagner un adolescent atteint de la lèche chronique. Et si on regarde les conduites à risque, globalement, elles sont à peu près similaires à la population générale, parfois un peu supérieures, sauf que la maladie chronique peut être une cible supplémentaire. On peut avoir parfois un béni de la maladie, des difficultés à prendre son traitement, pour vérifier qu'on est vraiment malade, pour vérifier que son traitement, ça ne se passe pas si mal. Il peut y avoir une sensation de mal-être plus importante, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, et puis des conduites à risque. Par exemple, on dit « il ne faut pas manger ça, je vais manger ça ». On dit « il ne faut pas que je m'expose au soleil, je vais aller au soleil ». Il faut regarder un sensage à l'heure. Il peut y avoir des passages à l'acte, avec des prises médicamenteuses, ou des toxiques, comme il peut y avoir dans la population normale également. Donc ça ne protège pas des conduites à risque. Alors on a parlé de l'adolescence, c'est une maladie chronique, mais l'environnement compte également d'en grandir avec une maladie chronique. On appelle les écologiques colfacteurs. La situation familiale, comment font les parents ? Sont-ils malades eux-mêmes ? Sont-ils malades inflammatoires ? Sont-ils psychologiquement fragiles ? Comment fonctionne la fratrie ? Quel est le point de vue de la fratrie sur cette maladie chronique, sur ces enfants qui sont portés suivant l'état de santé de l'enfant qui ne va pas bien, de l'adolescent qui ne va pas bien ? Quelle est la situation sociale ? Est-ce qu'une maman est obligée de s'arrêter, plus rarement un papa, pour s'occuper d'un enfant malade, pour se mettre à disposition ? Comment les aides sociales sont mises en place ? Est-ce que vous passez votre temps à aller à une DPH pour récupérer un certificat ? Comment prépons l'école par rapport aux absences ? Est-ce qu'elle est empathique ? Qu'est-ce que le médecin scolaire et puis le CPE mettent en place, le PPS, le PAI, l'aménagement, le tiers-temps ? Est-ce que c'est pour eux également très difficile à mettre en place ? Et puis, pour certaines maladies, peut-être moins dans ces maladies inflammatoires, mais pour certaines maladies chroniques, on peut avoir des croyances religieuses, ethniques, culturelles, avec un codage spécifique de la maladie chronique, qui peut rendre également des choses difficiles. Alors, pour conclure, on peut considérer qu'un adolescent maladie chronique peut être en difficulté pour autre chose que sa maladie. Et il ne faut surtout pas réduire ses difficultés à cette maladie chronique. Moi qui suis en eau créneau de formation, j'ai le souvenir de parents qui disaient, à un adolescent d'inéthique le matin, qu'il faisait la gueule, qu'il faisait une hypoglycémie pour l'interrogation. Et le gamin, il avait simplement mal permis, il faisait la tronche, comme beaucoup d'adolescents le matin, qu'il dégelait. Mais les parents se demandaient si c'était parce qu'il était en hypoglycémie. La négation du sujet, c'est ça. Il n'y a pas de conflit psychologique associé à un type de maladie. Ce qui est intéressant, c'est que la maladie chronique va réactiver une fragilité antérieure. S'il y a 2-3 ans, à un moment de passer en maternelle, une grosse anxiété de séparation, il est probable que l'anxiété qui était présente à une époque va ressurgir à un moment tel que la victoire d'une maladie chronique. Et puis ensuite, il faut travailler sur ce qui peut améliorer l'état de ces adolescents. C'est l'image de soi, comme un enfant. Les projets, les soigner une maladie. Alors, je vais peut-être en choquer. Certains n'est pas un projet pour un moment d'adolescent. Le projet, c'est un projet socioprofessionnel. L'objectif, c'est de se soigner pour être en meilleure santé possible, en bonne santé, pour réaliser ce projet. La qualité du bien familial, les dégages, ça, c'est extrêmement important. Et puis, les éléments d'intégration sociale. Alors ça, ça dépend d'une variable un peu plus complexe à définir. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada